Un garçon qui aura la tâche de diriger cette formation, Frédéric-Louis Pérez. A ses côtés, un garçon que Raymond avait découvert dans l'année 2011, il aura fait un excellent parcours cette saison, puisqu'il a remporté également le concours de ce monde dans les arènes d'Ajetemont. Un solide gaillard, un garçon robuste qui affronte, disons, les courcières les plus répliquées de la Galateria. Je vous demande d'accueillir Damien Luperlet. Il nous vient de le bon de Marsa. Et bien ce troisième, il nous vient de le citer au combien de bon hommage quand on parle de Lorraine. Et bien ça fait penser à des acteurs chevronnés, lui aussi un garçon solide. La confiance lui a été renouvelée, Nicolas Lavatte. Et maintenant un tout jeune, tout jeune espoir, qui j'espère va ravir un à un les échelots, puisque c'est vrai qu'avec le nom qu'il porte, c'est quelque chose de lourd pour lui. On ne lui souhaite d'avoir la même réussite et le talent que celui qui porte le même nom. Il nous vient de Pimbo, Paul Dussault. Et bien ce sont les quatre garçons qui étaient habituellement attachés pour 2011 à cette formation. Et maintenant on va arriver aux nouveaux venus. Et bien ils sont debout. Il nous vient d'une cité armagnacaine. C'est un garçon qui va rappeler pas mal de souvenirs. On sait qu'il avait la répétation d'affronter le bétail le plus dur. Et tout le monde a mémoire encore de ce combat qui vivrait chaque week-end devant les pensionnaires de la couleur jaune et noire de Michel Agrunan. Je vous demande d'accueillir les carteurs de Panjass et Rémi Cusserre. Un deuxième garçon, et bien il lui a choisi de venir chez Raymond. Un garçon pétri de qualité. Un garçon qui a un manage complet. Puisqu'il peut affronter aussi bien les vaches à cordes que les vaches sans cordes. Il nous vient de Coppen, Julien Dicassou. Donc on va donner six garçons en mot les roues. Et maintenant nous allons passer à l'âge de Raoul Tige. Un garçon aussi qui s'est lancé dans cette discipline en 2011. Il avait été repéré par le gananaire. Il a été sous la houlette du champion colombolais de tous. Comme on dit Dominique Larié, qui l'a sous son aile. Il vient de Soustan, Nicolas Pellot. Et bien sûr, du côté de l'entraînement. Et bien, là aussi, les garçons où il faut l'expérience, la poigne. Ils seront cette année secondnés par des garçons qui vont apprendre sur le tas. Mais déjà les deux entraîneurs que je vais appeler. Cédric Dumas et Éric Moussaoui. Alors je vous l'ai dit, deux garçons qui vont faire l'apprentissage à côté des deux chevronnés. Daniel Lufamas et Jérôme Jouan. Et bien maintenant, il n'en reste plus qu'un seul. Et bien, sans lui, une course ne pourrait pas se dérouler. La conscience lui a été renouvelée. On me discret. On peut dire toujours, il passe dans ses gestes inaperçus. Et bien, au premier efficace, le cordier de Ponton, ce Jean-Bonaït. Et bien, maintenant, vous avez la composition de la quadrilla, qui défendra les couleurs jaune et bleue de Raymond et Simon Desca. Et bien maintenant, place à la marche. Et bien, maintenant, place à la marche. Et bien, maintenant, place à la marche. Et bien, c'est le salut de la quadrilla à la publique. En espérant qu'on évite. En deux, Impérial. En trois, Jacquine. En quatre, Gilonne, qui sera réservée aux évolutions du sauteur. En cinq, la 5-corde. Et voyez que le ganadaire ne rechine pas à cette présentation. En six, Ramona. Et en fait, la puissante match-web. Alors, voilà le dopier de la Pénédie. En l'occurrence, l'église. Alors, on attend l'arrivée de la première courcière, l'église. Il va lancer le début de cette présentation. Et bien sûr, on peut l'accueillir celui qui se présente. En l'occurrence, c'est le chef Louis Pérez. Et bien sûr, avec l'expérience d'Éric Susser, qu'il y avait ce conseil judicieux. Et oui, avec une belle réussite. A très bien conseillé par Éric Susser. Puisque maintenant, c'est Damien Famas qui prend ce rôle. Puisqu'il veut s'engager dans cette discipline. Allez, Nicolas, on attend ce troisième départ. Et sans perte de terrain. Le lance-en cherche le meilleur terrain possible. Avec la belle néglise. L'écart sur le saut. Avec une joyeve. Avec une jolie courcière néglise. Magnifique. On dit toujours que la première sortie conditionne l'après-midi. Et on espère que ça s'avère juste. Allez, bonjour. Alors Éric, on va regarder l'écart que tu dédies à tout le public. Et quel plaisir de te retrouver depuis le piste au combien auquel tu as brillé. Et on trouve donc Éric Susser. M. Pirou à Saint-Loué, 20. M. La Porte Jean-Claude à Saint-Loué, 21. Et M. Mme Moyer-Régine à Montsense, 15. Et Dany Licker à Montsense, 15. et c'était dans le deuxième écart d'Héritus Faire dont ce sera le dernier devant une église de la portion de présentation à l'époque les garçons de saut à trop de maire les garçons du public et nous sommes en l'aise et on accueille le nouveau venu et on retrouve Julien Ducassou dans ce deuxième écart impérial en lui souhaitant la réussite maintenant qu'il avait le confortement de la courcière le premier départ il faut regarder un petit peu le confortement de la courcière et là le second on peut commencer à se livrer à penser que les courcières ont toujours le meilleur vingt-de-marres avec un départ côté loge pour Julien Bolleur au quatrième où la courcière arrive maintenant en côté loge je suis avec un solide Daniel Ducassou ah vous allez voir que c'est des garçons qui va vous séduire alors c'est le fait il est au public Damien Damien Berlée devant M. Gopéry Thierry Capuagne mais c'est le deuxième pour Damien c'est le dernier 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 alors c'était le 7e personnage qui nous convivre la course nord-naise Michel Puzan c'est Picoui et bien sûr patient pour ça il va être Marie-Anne Faure et également Aurélien qui est toujours présent sur les gardiens pour repasser un petit peu le parcours des acteurs et un copain protégé à le coup d'œil et maintenant Jean-Paul Lannitte vous savez ce qui va débuter c'est jeune conseillère c'est un moment très important à une jolie conseillère et bien on va applaudir Julien Ducassou qui va venir la défié en souhaitant la réussite à ce garçon on sait qu'il a le potentiel en lui allez Julien on va te souhaiter la bonne réussite de Maltaquin dans ce deuxième départ les gars sur la fête et bien ce sera le rétice madame le maire de Saint-Louis ici qui est présente derrière nous c'est pour madame la laine allez 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 il a ça va être le Benoît Man à tous ces deux garçons en souhaitant une belle réussite dans ce dernier départ à Julien les applaudissements et on a en mémoire ce réveil des cartes Julien et voici donc Gilonne et Nicolas Léo et un son de l'âge il va chercher le saut parfait se mettant dans le monde des lèvres de la courcière avec le saut bien voulu on va donner le meilleur de lui-même et on se dirige vers le deuxième déjoué alors c'est pour madame le maire madame Aïda Nadal et il y a et c'est le meilleur pour madame le maire avec les impériences avec les impériences et c'était le deuxième saut pérille et bien sûr ses accouragement et bien c'est ça aussi le réconfort pour ses acteurs merci Nicolas dans les 100 comportements à l'éveil allez 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 magnifique allez c'est bien à l'éveil à l'éveil spécialiste des 5 cordes allez en changeant de corde oui on enchaîne déjà vénère 5ème allez l'éveil ça sera le 7ème départ vous voyez que le garçon n'est pas le maximum après que Louis-Pérez ait débuté et c'est pas il y a le jour de débuter le 4ème un joli galerie ah on veut se mettre aux adrilles du côté de la planque attention ah mais je vois le spécialiste en qui dit qu'à sous c'est le 9ème 9ème départ de la concierge allez le concierge il a cherché va allez je pense qu'on peut l'inviter à regagner sa roche les garçons et maintenant on arrive on peut faire confiance à la concierge et on voit donc les cartons qui la voyait se présenter devant Ramona et bien sûr c'est le chef de carrière en personne qu'on peut applaudir avec un joli morceau pour accompagner cette sortie allez Moussia et la belle Ramona avec un joli départ très bien l'once verte se dirige vers une très belle sortie pour le bonheur du public et j'ai la voix là-bas c'est pour Sabrina alors si tu veux les éloges sur l'antenne de la radio d'Artaïa mardi prochain dans les cours des arènes dans les commentaires de Boulette et c'était le 2ème alors qui va s'avancer pour le 3ème et bien c'est les carteurs de Panja c'est Éric Susser à Éric qui découvre cette étude ce métaille de Raymond et Simon Nesca à tout le monde se rappelle de ces moments auquel Éric venait défier les grandes morcières que de Souveny à Éric avec la sincérité de l'écarteur de Panja et la belle réussite à Éric t'as vu le comportement de la courcière l'écarteur de Panja accompagnée de l'incandale et bien c'est le venu ça Jeannot Saint-Pé le grand tour hommage de Juan de Varsan alors vous savez que Jeannot il aime les écarts parfait c'est un grand tour hommage et vous pouvez réussir tout le monde Éric Monsieur Prouto Girard à Vier-le-Toursan en vert Darié-Tours Michel Lacroix Saint-Louis 20 C'est Robert Bénédic à Bascot 10 Alors là on va me voir Nicolas et la belle ronde avec une belle réussite pour Nicolas Allez Nicolas dans le 6ème à la sincérité de l'écarteur de Rennes avec la réussite et l'entente de parfait et ici et l'invite alors il s'envite que ce soit Éric Césaire, alors Éric, et bien c'est le premier mission public, alors on attend le nouveau départ de Ramona, allez vous dites l'œil Courrier, allez Éric, les quatre acteurs de Banja, du Courrier, alors on va applaudir ces quatre acteurs, la sortie de Ramona, le freudon de la Galateria, et bien là-bas, et bien là-bas, et bien là-bas Chouëlle, et bien je suis sûr et certain, ce n'est qu'il s'avance, et bien on va l'encourager, on va l'appuyer. Alors, Damien, on sait que chaque sortie de défectueur et de Machuel, c'est le plaisir, c'est le réglas, et on va te souhaiter cette réussite. Alors le ministre du comité de Morcelle, ils sont là, pour le comité de Morcelle. Allez, on va demander au sonorisateur un morceau de musique supplémentaire pour accompagner cette sortie. à quel dommage, à quel dommage, à une boursière sérieuse, quand le moindre erreur n'est pas permise. Et papa lui permet de 50 euros pour toi ! Allez, il est gâté ! Il est gâté ! Une boursière, une boursière, une boursière qui te découvre. Encore un tas ! Angélie, c'est le florent de la galeria ! Allez, gilée ! Alors, il faut un peu la différence, la distille à trois, le départ, l'écart avec le coup de picelle. A une boursière ! Et lui, c'est le sens-onier la courcière ! Allez, agélie ! Et lui, il est gâté pour les coursières ! Allez, agélie ! Allez, remessayez la courcière ! On souhaite que tu tires l'optépice de l'intérieur. Le coup d'œil de l'écarteur de Top-N. Allez-y ! Il ne faut pas se douer avec le fond. Allez, le coup d'œil du maître cantique en bolnaïque. Allez, j'allais descend droit, mais il vaut mieux peut-être tourner en dehors. Allez-y ! 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 Eh bien, Machuel peut revenir à l'orge. Ah, il y a une belle sortie ! Nicolas Vélo, et à l'autre, et bien c'est ça, le final de cette première partie, et bien on peut retenir ses acteurs pour laisser place à 15 clients, Gilogne, Foumarézias, Machouette et Ravel Ramon. Et il semble que ce soit Nicolas Lavat qui s'avance pour débuter cette deuxième partie. Les conseils de son chef, et en ce moment on retrouve Eric Cuffer, et donc c'était le premier de l'église avec Nicolas, qui apprend cette poussière à Nicolas, avec une nouvelle réussite. Et donc c'était un excellent départ de la première, et bien c'est pour Nadine et Bernard, mestres de Saint-Bazin, les grands d'orages qui ont fait le déplacement, c'est contre Nadine et c'est contre Bernard, l'église de Paul Dussault, allez Paul ! Et bien Paul, tu sais que Raimond a donné sa chance, il est célèbre de l'église pour Raimond et Simone. Alors tu sais que Raimond et Simone regardent un peu la prestation de ces hommes. Allez Paul ! Allez Paul ! Réglise de l'église, Raimond et Simone ! Et bien c'est pour nous que nous retrouvons devant notre coursière. Allez Paul, dans ce défi, les gars, on nous souhaite des meilleurs ! Réglise de l'église de la première, à tous les gars, c'est pour nous que nous retrouvons devant notre coursière. Et maintenant on va découvrir une course, une course à la course avec Marie-Anne sur la plume d'Adrien. Débuter les courcières, et encore applaudir, il se plaît. Il n'est pas certain, il faut toujours débuter une courcière, ce n'est pas toujours évident, il faut voir son comportement, une fois qu'on l'a jugé. Détendez-vous un bout de sensibilité dans le sein. C'est parti ! Vous voyez que le travail d'antraîneur, c'est quelque chose où vous me racontez quelques difficultés. Aujourd'hui, le bon positionnement, le bon départ de la courcière. C'est parti ! 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 Et bien sûr, on terminera avec Ramona ! C'est parti 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 ! Ah ! Papa dit ! Je vais c'est flipping de tonique ! Et bien on va applaudir ! C'est parti ! Ces garçons sont en place de cette représentation. Et voilà, Ramona. Et c'est Jusser qui va venir voir un petit peu le comportement de cette courcière qu'il avait défiée dans la première partie. Il n'y a peut-être certainement vu que c'était une courcière auquel il peut nous régaler. Allez-y. Après l'intimité. Et bien célébrer Nice pour son ancien partenaire à Pourrive. Devant Ramona, l'écarteur de Panjas. Ils trouvent ce plaisir ici dans cette piste Saint-Louis. Allez-y. Et avec toujours la sincérité. Alors on retourne. Le défi de Ramona. Alors que lui lance le défi. Alors qu'il est membre que c'est pour le patron en piste. Et il a mis... Et bien le cup de règle s'est loué. 20 euros de prime en souhaitant le feu d'artifice. Dans ce final, vous d'octroie 20 euros de prime. Et on peut remercier le cup de règle de Saint-Louis. Et comme le cup de règle de Saint-Louis souhaite un joli final, il vous a octroyé 20 euros de prime. Et bien pour remercier le club, c'est l'heure de mise de point. Et pour ses amis, pour ça il donne un petit mot. Il les applaudit tous. Dans ce départ. Avec la complicité du premier. A l'épaule, la belle Ramona a quitté. C'est un grand pauvre match qui a fait le déplacement. On sait qu'il a brillé dans cette piste de Garennes. Éric, c'est pour M. Seymour. Le Vendix d'Éric Susser. Et on arrive au St-Kémeca. Le défi. Allez le petit désoir Éric. Allez, il y a toute la sensibilité de le cap. Allez, Paul. Ah, qui t'est ? Allez, celui. Vous avez le petit désoir. Vous avez le petit désoir. Le Vendix. Le Vendix. Le Vendix. Le Vendix. Le Vendix. A l'épaule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501